j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit feuilletage présentation de mon petit album de week in the life alors je vous en avais parlé à l'époque sur instagram donc c'était à peu près au mois de de mai oui de mai et en fait je vous demandais si on avait parmi vous qui faisait le week in the life d'ali edward donc c'est à dire c'est une semaine que vous documentez comme vous voulez ou dans un pl ou dans un mini album ou dans un tn etc alors moi j'avais envie de le faire déjà depuis l'année dernière et j'ai quand même attendu avant de me lancer et donc j'ai réfléchi quand même avant de lancer parce que je me suis dit une semaine ça va être chaud sachant que je fais déjà du pl et tout ça donc cette année je me suis dit je vais le faire j'avais acheté qu'est ce que j'avais pris j'avais pris deux trois deux trois embellissements de la collection qui était sorti et j'avais pris du digital en plus et donc voilà je les fais dans un album donc quatre par quatre donc ça c'est je voulais un album noir mais en fait je me suis dit je vais pas en acheter un exprès je vais prendre un qui avait que j'avais chez moi déjà donc voilà ça c'est oui car memory keeper j'avais pris il y a très très longtemps je crois sur kim idori et donc j'ai fait donc un format 4x4 pour toutes les photos quasi donc je vais vous montrer le rendu donc voilà le principe c'est documenter des moments de votre semaine on va dire sous un autre angle pas forcément sous l'angle sous lequel vous prenez des photos pour votre pl mais peut-être des choses que vous aurez pas forcément documenté en temps normal alors après si vous suivez un petit peu les gens de la design team d'ali edward sur instagram vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui font du journaling ou ils font des mêmes des gros albums après moi j'ai mis un petit peu de journaling mais j'ai choisi de pas en faire énormément parce que déjà c'est pas mon truc et en plus je trouve que parfois les photos parlent d'elles mêmes donc voilà c'est un parti pris chacun fait comme il veut moi je trouve ça bizarre de tout raconter ben voilà chaque fois quand on scrap tout raconter c'est pas forcément mon délire donc voilà donc déjà la première passe que j'ai fait donc j'ai eu des fichiers digitaux parce que on a pris la classe avec ma copine Stéphanie et donc c'est une classe qui vous explique qu'il y a des vidéos qui vous explique comment faire votre album enfin des conseils des trucs comme ça et il vous donne des fichiers digitaux donc voilà et ça ça en faisait partie donc ce que j'ai fait j'ai pris j'ai fait un collage de neuf photos en noir et blanc et j'ai collé le le tampon week in the life avec les dates donc j'avoue que je suis un peu fier de mon idée un peu basique mais je trouve que ça rend bien voilà donc ensuite donc ça pareil c'est un fichier digital donc j'ai recoupé en quatre par quatre et pour chaque jour j'avais de l'année dernière les tampons digitaux avec les jours de la semaine donc monday tuesday voilà bon c'est en anglais mais voilà et j'ai essayé de faire un peu le même comment dire le un plan fait de faire le même plan à peu près pour chaque jour de la semaine je pense que c'est un peu ça qui peut vous sauver quand vous faites ce genre d'album c'est faire un plan de vos pages c'est à dire que vous allez faire une page de présentation ou une page de la journée une page de journaling une page avec quatre cases une photo page pleine et en fait vous répétez le même schéma chaque fois donc ça c'est ça peut être une idée pour pour commencer pour se lancer donc ça pareil ça c'était un truc digital que j'ai une déco digital que j'ai imprimé voilà que j'ai collé donc j'ai essayé vous verrez au niveau des décos j'ai essayé de garder aussi un petit peu la même trame j'avais une planche de puffy stickers donc de cette collection avec des petites icônes un peu du quotidien donc vous enverrez un petit peu tout le long et de cette collection ce que j'ai acheté il me semble que c'était non c'était du day in the life il y avait des gros patchs comme ça en tissu et ils sont très très bien je les adore par contre ils sont très gros donc j'ai choisi de pas les mettre dans mon pl non plus parce que c'était vraiment big donc voilà on est à mardi après donc ça j'ai pris un peu des ce que j'avais dans mes tiroirs pour faire ça c'était une carte du kit morning à liédois comme c'était le petit déj voilà j'ai pris une carte petit déj donc voilà bon je vais peut-être pas tout commenter les photos parce que c'est un peu évident là c'était pareil un tampon digital donc là j'ai marqué les j'ai inscrit les séries que je regardais à ce moment là c'est une période assez chargée vous voyez il y a plein de séries que je suivais à l'époque que j'ai terminé depuis d'ailleurs voilà donc mercredi donc l'appareil y avait qu'est ce que c'était que c'était c'est un tampon que j'ai c'est un tampon physique voilà donc là j'ai fait du journaling à la main parce que j'avais pas envie de le faire à l'ordinateur voilà donc l'appareil le même que celui là regardez celui là c'est de la même collection que ça jeudi ça se présente comme ça voilà donc l'appareil journaling à la main photo page pleine c'est sympa quand c'est pas dans un trop grand album ça passe bien donc là moi j'ai fait mes décos mes tampons et ça c'est du digital que j'ai imprimé donc c'était quand j'avais fait des sous chiches ce jour là voilà hop petit jeu l'appareil un badge de la même collection qu'il faut essayer de faire pour avoir un joli rendu d'album et pas que ça prenne trop la tête il faut essayer de garder voilà cette rame même au niveau des embellissements en fait pas avoir 50 mille embellissements différents si vous avez ben moi par exemple j'ai j'avais les badges j'avais le digital comme ça j'avais la planche de stickers puffy et bon et des tampons évidemment mais sinon j'en ai pas choisi trop trop parce que du coup après vous savez plus quoi faire ça vous prend du temps vous réfléchissez trop et au final ça prend la tête donc le mieux c'est de limiter le c'est de limiter voilà le matériel parce que comme ça voilà vous irez plus vite sachant qu'un album comme ça ce qui est un peu chiant à faire on va dire c'est les photos parce que déjà il faut que vous triez vos photos que vous les imprimer alors moi ce qui est cool c'est que comme c'est le même format tout le long j'ai pas trop eu de soucis donc je savais qu'il fallait que je redimensionne en 4x4 mais voilà après si vous faites d'autres albums ou si vous le mettez dans votre pl il faut calculer quelle photo va aller dans quelle case et donc quelle taille fait la photo voilà après une fois que vous avez les photos moi je vous conseille de le faire déjà de sortir un jour à la fois voilà et comme ça ça prend moins la tête et au moins vous voyez un peu où vous en êtes et des fois les idées viennent comme ça donc moi ce que j'ai fait mais j'avais tout mis dans les pochettes déjà une fois que mes photos est imprimée après j'avais mis tout ce qui est papier photos autres on va dire donc là les photos voilà les cartes et les photos des séries et une fois que tout était prêt et j'ai tout décoré et voilà mon album il a été fini quand même assez rapidement comparé à d'autres projets que j'ai d'habitude mais voilà heureusement que j'ai fait un petit album parce que je me serais pas vu faire un album 6 par 8 sur sur ma semaine donc voilà pour la présentation de cet album écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné deux trois idées et que ça vous a un petit peu éclairé sur ce que c'était le week in the life si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire il y a ma table qui fait un bouquin je vous dis pas bref ça doit bien s'entendre en vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas ou si vous voulez commenter ce que vous voulez il n'y a pas il n'y a pas de souci je vous répondrai avec plaisir et écoutez je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite